bonjour à toutes et à tous j'espère que vous portez très bien aujourd'hui nous allons voir ensemble la gestion de l'erreur cannot be resolved or is not filed donc cela fait bien un moment que je reçois sur cette chaîne l'erreur cannot be resolved or is not filed donc j'aimerais à partir de cette vidéo de formation vous montrer comment résoudre cette erreur donc pour cela nous allons nous connecter à notre projet formation donc projet que nous avons créé tout au début de cette formation donc voilà nous venons de nous connecter à notre projet formation donc si vous venez de nous rejoindre sur cette scène sachez que nous avons créé ce projet formation tout début de la formation donc consacré à talent data integration donc ce que nous allons faire dans ce projet formation nous allons tout simplement créer un nouveau job donc au niveau du dossier order job nous allons faire un clic droit afin de créer un nouveau job donc là nous allons faire un clic droit voilà et nous allons faire créer un job voilà nous allons nommer notre job jverif colonne voilà comme ceci et là nous allons faire finish donc ce sera vraiment un job très simple mais qui va nous permettre de voir pourquoi nous avons l'erreur dont cannot be resolved or is not filed voilà donc là nous venons d'accéder à l'espace graphique de notre job donc nous allons déposer un tout premier composant donc nous allons utiliser le composant défis flow input voilà donc là nous allons utiliser ce composant donc comme vous le savez ce composant permet de définir donc quelques données en entrée voilà donc ici nous allons paramétrer notre composant donc ici nous allons faire un double clic ce qui nous permet directement d'accéder donc à l'onglet composants donc premier des choses à faire sera de définir le schéma donc là nous allons cliquer sur le bouton modifier le schéma et cela va nous permettre de définir les différentes colonnes donc là nous allons définir notre premier colonne nous allons mettre code voilà donc ce sera juste le code du produit ensuite nous allons mettre libellé voilà comme ceci ensuite nous allons mettre le prix voilà donc ici nous allons ajouter une troisième colonne que nous allons nommer prix donc étant donné que cette troisième colonne est un prix nous allons choisir comme type flotte voilà comme ceci et là nous allons faire ok voilà donc là nous allons lui définir juste quelques données en entrée donc pour cela au niveau du mode nous allons choisir utiliser du contenu aligné voilà et là nous allons lui définir ce jeu de données donc comme vous pouvez le voir je viens juste de copier donc à ce jeu de données que j'ai collé voilà à cet endroit donc au niveau du contenu donc c'est vraiment un jeu de données test donc vous pouvez mettre le jeu de données que vous voulez mais vous trouverez également en description de cette vidéo ce jeu de données test voilà maintenant nous allons ajouter un composant tmap voilà donc juste pour pouvoir faire le mapping voilà comme ceci et là nous allons établir un lien venant du composant tfis flow input vers le composant tmap voilà comme ceci et là nous allons tout simplement faire un double clic donc dans notre composant tmap voilà comme ceci et là nous allons tout simplement lui définir une sortie donc pour cela nous allons cliquer sur le bouton ajouter une table de sortie donc nous allons laisser par défaut out 1 voilà donc c'est le nom que talent nous propose est ce que nous allons faire nous allons récupérer les trois colonnes voilà donc vous voyez là nous avons les colonnes en entrée donc nous avons le code le libellé et nous avons le prix donc là nous allons récupérer les trois colonnes que nous allons glisser déposer vers la sortie out 1 voilà maintenant nous allons modifier donc l'entrée au point libellé donc ici nous allons tout simplement ajouter un s voilà comme ceci donc là vous voyez je viens tout simplement de modifier l'entrée provenant d'euro 1 donc au lieu de laisser libellé j'ai ajouté un s à libellé voilà et là je vais faire ok comme ceci et maintenant je vais ajouter le composant telokuro afin de pouvoir afficher directement dans la console les différentes données voilà donc là je vais faire un clic droit ligne et je vais choisir la sortie out 1 voilà et maintenant au niveau du composant telokuro je vais cocher donc au niveau de l'onglet composants je vais cocher table afficher les valeurs dans des cellules voilà comme ceci donc après avoir fait ce paramétrage je peux maintenant exécuter mon job donc là directement au niveau de l'onglet exécuter je vais tout simplement cliquer sur le bouton exécuter voilà comme ceci donc là je vais attendre que mon job s'exécute donc voilà donc comme vous pouvez le voir je viens tout simplement d'avoir une erreur donc là comme vous pouvez le voir donc dans le message cela est mis libellé cannot be resolved or is not effiled donc ici vous voyez la colonne qu'il faut aller chercher est libellé donc libellé est le nom de ma colonne que Talend ne reconnaît pas donc en résumé mon job que je suis en train de faire ne reconnaît pas la colonne libellé donc cela est une colonne mais en réalité cette colonne n'est pas du tout reconnue par Talend et plus précisément par notre job donc quand vous avez ce genre de message cela veut dire tout simplement que vous utilisez une colonne qui n'est pas reconnue par votre job donc étant donné que nous utilisons une colonne qui n'est pas reconnue par notre job nous allons tout simplement aller au niveau du composant en erreur donc ici comme vous pouvez le voir le composant en erreur est Tmap1 donc nous irons au niveau de ce composant en erreur et nous allons voir est-ce que nous avons la colonne libellé donc libellé avec S qui a été utilisée donc si tel est le cas nous allons tout simplement modifier cela afin de faire fonctionner à nouveau notre job voilà donc là nous allons faire OK et nous irons directement donc dans le composant Tmap donc là nous allons faire un double clic voilà comme ceci et là vous voyez j'avais ajouté S à libellé voilà donc déjà même lors de la configuration donc pour le composant Tmap vous voyez en mettant en haut un point libellé je n'arrive pas à définir un lien avec les différentes colonnes en entrée donc libellé vous voyez avec S n'est pas du tout reconnu par ta ligne donc en enlevant le S vous voyez automatiquement vous pouvez voir maintenant une ligne jaune donc qui s'établit entre mon entrée et ma sortie donc ce qui veut dire que libellé que j'utilise au niveau de Out1 est bel et bien reconnu par mon entrée Ro1 voilà donc là je viens tout simplement d'enlever le S que j'ai ajouté et là je vais faire OK et maintenant je vais exécuter mon job à nouveau donc voilà vous voyez maintenant mon job fonctionne correctement j'arrive à afficher directement au niveau de la console les différentes données en entrée voilà donc tout ce que j'ai défini au niveau du composant Tfish Flow Input j'arrive à les afficher directement dans la console donc voilà pour gérer l'erreur cannot be resolved or is not a failed est vraiment très simple donc directement dans le message d'erreur vous pouvez voir le champ qui pose problème donc une fois que vous avez le champ qui pose problème cela vous permet tout simplement d'aller au niveau du composant où l'erreur se trouve afin de remplacer ce champ ou de mettre le bon champ qu'il faut et de faire fonctionner votre job donc dans notre exemple nous avons utilisé le composant Tmap mais nous pouvons tout simplement utiliser un autre composant vous voyez là par exemple si j'ajoute un composant Tjava voilà comme ceci donc là je vais tout simplement mettre Tjava et là au niveau de Tjava je vais tout simplement faire un système .out.ln voilà donc ici je vais faire un plus et là je vais mettre Comtesse donc là je vais mettre Comtesse.code voilà comme ceci donc là vous voyez en mettant Comtesse.code cela veut dire tout simplement que j'ai défini en amont au niveau de l'onglet Comtesse la variable de Comtesse.code voilà donc chose qui n'a pas du tout été faite donc étant donné que je n'ai pas fait cela en exécutant le job vous voyez là je vais exécuter mon job comme ceci et là vous voyez Talend me met le même message d'erreur donc message détaillé code cannot be resolved or is not effiled voilà donc code n'est pas du tout reconnu par Talend donc c'est pour cela que j'ai ce message d'erreur voilà par contre si au niveau de l'onglet Comtesse là je définis une variable de Comtesse que je nomme code voilà et là au niveau de value je vais tout simplement mettre test voilà comme ceci et là je vais maintenant à nouveau exécuter mon job et vous voyez là je n'ai plus du tout le message d'erreur donc vous pouvez voir directement au niveau de la console donc le message test donc qui s'affiche et cela veut dire tout simplement que code maintenant est reconnu par mon job Talend voilà donc voilà vous venez de voir comment résoudre le message d'erreur cannot be resolved or is not effiled donc je me répète mais cela est vraiment très simple directement au niveau du message vous allez voir le champ qui pose problème et une fois que vous avez le champ qui pose problème il vous suffira tout simplement d'aller donc soit de définir ce champ ou soit de mettre le bon champ qu'il faut afin de faire fonctionner votre job voilà donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile donc dans votre travail au quotidien je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Talend Data Integration uit sociales vous j'av интересно mais je suis Merci.